Bonjour tout le monde, bonjour Bouchardville, je m'appelle Charles Olivier, je suis guide animalier à l'éducation à l'Aquarium du Québec. Ce matin, je vous présente Calma, notre pieuvre, puis je gardais mon masque puisqu'on est à l'intérieur, mais rassurez-vous, vous allez avoir toutes les informations malgré le masque. Donc, ce que vous voyez présentement, c'est une pieuvre qui est en mode carnivage. Calma présentement est presque de la même couleur que le fond du bassin parce que les pieuvres peuvent changer de couleur. Ce sont des chasseurs qui vont s'embusquer pour chasser, donc qui vont avoir besoin d'être bien invisibles, mais c'est aussi des animaux qui ont plusieurs prédateurs. Donc, des deux côtés, c'est quand même pratique de ne pas être très visible. Donc, sur leur peau ou sous leur peau, les pieuvres ont des petits ballons qui vont pouvoir changer de forme, qui vont avoir chacun une couleur différente. Puis, en changeant la forme puis la taille de ces petits ballons-là, ça va leur permettre de prendre un paquet de couleurs différentes. Donc, peut-être qu'au travers de la capsule, vous verrez la pieuvre bouger pour prendre différentes couleurs. C'est normal. Ils ont vraiment la capacité de prendre plusieurs tons de brun, de rouge, puis beaucoup de couleurs au travers de tout ça. Les pieuvres ont la capacité de changer de texture. En plus, de ces petits ballons-là qui changent de couleur à l'intérieur de leur corps, ils ont des espèces de muscles qui vont permettre de changer la texture, ce qui peut les rendre encore plus invisibles, parce qu'on ne sait pas où c'est la pieuvre qui commence, où c'est le fond qui commence. Donc, elles vont être comme ça très bien quand elles vont avoir à foutre sur le fond bleu. La pieuvre qu'on a dans le bassin derrière moi, c'est une pieuvre géante du Pacifique qui, comme son nom suggère, est une assez grosse pieuvre. En fait, c'est la plus grosse espèce de pieuvre sur la planète. Par comparaison, une pieuvre comme ça, c'est très gros. Il existe d'autres espèces qui mesurent à peu près 2,5 centimètres de gros. Donc, il y a vraiment un massif qui prend des corps contre les plus petites et les plus grosses pièvres. Une pièvre comme Canva peut atteindre des 3 mètres environ de grosseur, environ 15 à 20 kg. Dans le fait, Canva, qui est derrière moi présentement, c'est une pièvre qui a environ 3 ans et qui pèse, aux dernières nouvelles, 20 kg. C'est quand même assez massif pour un animal qui est constitué seulement de muscles et de peau. Il n'y a pas d'os là-dedans. Il n'y a pas beaucoup d'autre chose que soit tout simplement du muscle. Donc, c'est vraiment un animal qui est assez massif. Ça a peut-être l'air mou. C'est parce que c'est mou. Il y a une seule partie de leur corps qui est un petit peu plus rigide. C'est le bec. Le bec qui est assez rigide et qui va leur permettre de manger, qui est la seule partie dure de leur corps. Ce qui veut dire qu'une pieuvre peut quand même se faufiler dans des endroits tout petits, beaucoup plus petits que sa tête, vous pouvez le suggérer. Vous avez peut-être tous vu le film de trouver Doris, dans lequel une pieuvre se promène dans un aquarium en sautant de bassin en bassin. Ce n'est pas nécessairement comme ça que ça se passe dans la réalité, mais ce n'est pas complètement tiré par les cheveux parce qu'une pieuvre, tant que le bec, cette partie dure-là peut passer par un trou, généralement, le reste de son corps va être capable de se filer aussi, de s'écraser pour passer. C'est quelque chose qui, heureusement ou malheureusement pour mes collègues, qui doivent résoudre des petits puzzles comment s'assurer que la pieuvre ne s'en fuit pas. Mais c'est quelque chose qui est possible. La pieuvre, c'est un animal un peu mystérieux pour nous les humains, qui a une forme quand même très différente de la nôtre, nous avec nos quatre membres, notre tête. Eux, ce n'est vraiment pas ça. En fait, ils font partie du groupe des céphalopodes, qui est un groupe de mollusques. Céphalo, ça veut dire tête. Podes, ça veut dire pied. Donc, en gros, c'est une tête avec des pieds. Leur forme, on peut la voir, c'est une grosse tête centrale affoublée de huit bras. Et avec ça, il va s'ajouter trois cœurs. Donc, ils ont trois cœurs qui vont pomper le sang à l'intérieur de ce corps-là. Leur sang, rassurez-vous, il n'est pas semblable au nôtre. En fait, à toute chose qu'on pourrait penser qu'il nous ressemble, les cœurs vont avoir une solution un peu différente. Donc, leur sang, à eux, est complètement bleu. C'est une autre façon de transporter le digène à l'intérieur de leur corps. En plus de ces trois cœurs-là, ils vont avoir neuf cerveaux, si vous voulez. Donc, ce n'est pas chacun un gros cerveau. Là, ils vont se distribuer un peu la tâche. Donc, ils ont une espèce de cerveau central. Puis, un petit cerveau au bout de chacun des bras. De cette manière-là, ils vont croire être très 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 âgés. Ils vont croire contrôler chaque bras de manière assez précise. Ils vont croire aussi sentir avec ces bras-là. Une autre chose qu'on pourrait penser qu'ils nous ressemblent, c'est les yeux. Encore une fois, elles ont deux yeux, mais elles vont être différentes des nôtres. Les yeux des pieuvres, évidemment, elles n'ont pas de paupières. Mais une chose qui est un peu étrange dégollée, d'avoir une pupille comme la nôtre qui ronde. Une pupille un peu en forme de doublerie. C'est un peu étrange de voir le regard d'une pieuvre. Mais c'est une excellente vision quelles ont les pieuvres. Ce qui va leur permettre de chasser de manière très efficace. Présentement, c'est l'alimentation pour Canva. Vous allez peut-être voir des petits bras passés derrière, une main se promener dans le bassin. Puis Canva qui change vraiment de couleur. On pourrait être présentement sur un moment qui est peut-être un peu excitant. C'est l'heure de manger. Donc, dans les prochaines minutes, les prochaines secondes, on va voir Canva qui va, selon son humeur peut-être, aller se nourrir. Une des choses qu'on va faire pour lui donner de la nourriture à Canva, c'est pas juste de lui lancer directement de la nourriture. On va surtout lui donner au travail de jouets. On va mettre des morceaux de nourriture dans des objets. Une pieuvre va devoir les manipuler pour essayer d'accéder à cette nourriture-là. Les pieuvres sont extraordinairement agiles. Ils ont une dextérité fine qui est assez impressionnante. Donc, ils sont capables de rentrer les tempércules à l'intérieur des objets, de retirer des parties, de résoudre des puzzles pour accéder à cette nourriture-là. Ça, ça a le bénéfice de la faire travailler un petit peu, de faire travailler son cerveau aussi. De cette manière-là, on s'assure qu'elle reste bien active dans son bassin. Et que son cerveau reste stimulé. Pour essayer d'avoir de la tension de Canva, on utilise quelque chose d'assez particulier. C'est-à-dire qu'elle, pour goûter à ses choses, c'est pas nécessairement de mettre les choses dans sa douche, mais c'est plutôt de déposer ses tentacules avec ses ventouses sur les objets, sur les morceaux de nourriture. Les pieuvres peuvent goûter, peuvent sentir avec les ventouses. Donc, en mettant des petits morceaux de nourriture proche de ses tentacules, on essaye de la tenter, de la faire voir qu'il y a potentiellement des choses délicieuses qui s'en viennent. Ce que Canva mange présentement, c'est un mélange de plein de choses. Ce matin, on a des moules, on a des crevettes, on a de l'éperlan, on a du mackerel. Donc, c'est un mélange de plein d'animaux marins. Parce que les pieuvres, c'est des animaux qui vont manger d'à peu près tout. En nature, ce sont des chasseurs. Des chasseurs qui ne se limiteront pas à manger une ou deux choses. Ils vont pouvoir manger vraiment de tout plein d'animaux qui ne vont pas assez proches. Ce sont des chasseurs qui vont utiliser leur camouflage pour s'emmusquer, puis leur grande vitesse, leur rapidité pour attraper ces poids-là puis les manger. Les pieuvres sont vraiment très, très intelligentes. On peut le voir entre autres avec leur propension à jouer. Ils vont utiliser des objets pour les manipuler, même pas pour s'alimenter, mais juste pour avoir du plaisir. Ils vont les voir faire des petits jetons ou avoir des comportements qui s'expliquent difficilement autrement que ça lui tente d'avoir du plaisir. Ce que ça veut dire aussi, c'est que comme ils sont très intelligents, ils ont des personnalités des fois un peu fortes. Si Canva a une mauvaise humaine, ça ne tente pas un matin de manger, ça se pourrait qu'elle décide de ne pas manger. Ça se pourrait aussi qu'elle soit très fraîche et conneuse ou qu'elle l'érite des collègues. Ce sont des choses qui sont possibles, comme ce sont des animaux intelligents, un peu comme avec les humains. On ne peut pas s'attendre à ce qu'ils soient pareils à tous les jours. Donc, Canva, c'est une pieuvre qui a trois ans, ce qui est un âge quand même relativement avancé. Les pieuvres comme ça vivent entre trois et cinq ans. C'est une stratégie un peu différente de celle des humains. Les humains, on va vivre quand même assez vieux. On va pouvoir avoir des enfants toute notre vie, à peu près. Alors que chez les pieuvres, c'est une vie courte, mais beaucoup, beaucoup de petits en une seule fois. Ce qui va amener pour une femelle comme Canva. Rendue à l'âge de quatre ou cinq ans, elle va entrer dans le processus de sénaissance. C'est-à-dire qu'elle va commencer à se laisser mourir. Ce qu'elle va faire, elle va généralement tomber des oeufs. Puis, elle va s'occuper de ces oeufs-là, sans s'alimenter, sans s'occuper d'elle-même, jusqu'à ce qu'elle finisse par mourir comme ça. C'est un peu la même chose pour les mâles, mais sans les oeufs. On a tous déjà entendu parler, vu des images de pieuvres qui jettent un jet d'âtre avant de s'enfuir. C'est quelque chose qui peut arriver. Je crois que ce n'est pas nécessairement fréquent. C'est un moyen de défense. Ça prend beaucoup d'énergie pour faire ça. Donc, les pieuvres ne vont pas le faire n'importe quand. Elles vont juste faire un moment de très grand stress. Mais c'est vrai, les pieuvres peuvent jeter un nuage d'âtre qui va premièrement les cacher. Ils vont être dissimulés derrière ce nuage d'âtre pour faire leur escapade. Chez certaines espèces, ce nuage d'âtre-là va être rempli d'humilcus qui va être collant pour pouvoir entraver le passage du prédateur, mais qui va aussi pouvoir coller dans les branchies de ce prédateur-là pour lui causer toutes sortes de problèmes. Donc, le nuage d'âtre, ça coûte beaucoup à la pieuvre, mais ça peut être très efficace comme moyen de défense. Ce qu'on a ici, c'est une pieuvre géante du Pacifique, c'est-à-dire qu'elle va vivre dans l'océan Pacifique, dans les régions plus froides. Donc, le bassin derrière moi, c'est un bassin d'eau froide. Les pieuvres vont vivre tout le temps dans des lieux d'eau salée, pas nécessairement seulement en eau froide. Il y a des pieuvres qui vont vivre en eau chaude, d'autres en eau froide, mais il n'y en a pas vraiment qui vivent en eau lousse. Donc, ce n'est pas dans le coin de Bouchardville qu'on trouve des pieuvres, c'est vraiment plus dans les océans qui vont se retrouver. On a très souvent la question, est-ce que c'est petit comme bassin pour notre pieuvre, ou est-ce qu'il y a un animal qui est quand même gros, est-ce qu'il ne devrait pas avoir un immense bassin? Oui et non, en fait, c'est une question qui se répond en plusieurs volets. Premièrement, au détail, en milieu naturel, les pieuvres ne vont pas nécessairement être des grandes voyageuses. Ce ne sont pas des animaux qui vont se promener des kilomètres et des kilomètres. Ils vont souvent rester dans un lieu plutôt restreint, pour même se cacher dans des petites crevasses, dans des petites cavernes sous-marines. Donc, ce n'est pas des animaux qui vont avoir besoin d'espace autant que de choses à faire, des remiettes différentes, des endroits où ils peuvent se promener. Puis, ce qu'il y a dans le bassin derrière moi, c'est un bassin qui est tout neuf. Peut-être que vous ne le remarquez pas d'où vous le trouvez, mais c'est un bassin qui a été conçu vraiment récemment pour permettre à la pieuvre de faire plein de choses. Donc, entre autres, on n'en fait pas à faire là-bas. Il y a une espèce de petite caverne où elle peut aller pour se dissimuler. Ce qu'on va faire beaucoup, beaucoup avec la pieuvre, ce n'est pas juste aménager son bassin, c'est aussi lui donner des choses à faire. On le voit un petit peu dans le bassin, il y a un ballon qui se promène, il y a un Monsieur Patate dans le fond du bassin. Donc, c'est une façon pour nous de l'alimenter, mais c'est aussi une façon pour nous de faire de l'enrichissement. L'enrichissement, c'est dans plusieurs formes, mais dans ce cas-ci, ça prend la forme d'objets avec lesquels la pieuvre peut interagir. Donc, par exemple, avec le ballon, elle va pouvoir le manipuler, le bouger, essayer de trouver une façon d'aller à l'intérieur. Le Monsieur Patate, même chose. Le Monsieur Patate, on l'utilise avec les enfants pour qu'il joue, à bouger, à changer les morceaux de place, puis à le construire. Bien, c'est un peu ce que la pieuvre va faire. Elle va le déconstruire, elle va l'ouvrir pour aller à l'intérieur. Faire la même chose avec, par exemple, des pots de beurre de pinot. Donc, la pieuvre va être capable de dévisser le couvercle pour se rendre à l'intérieur. Donc, tout ça nous permet vraiment de stimuler sa grande intelligence. C'est vraiment un ensemble de techniques que les collègues vont avoir pour s'assurer que la pieuvre, bien, son intelligence reste aussi stimulée que ce qu'elle a besoin pour être en forme. Merci de votre écoute. J'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur les pieuvres. Nous, on se dit à bientôt. C'est un rendez-vous le 2 avril en direct sur Facebook dans le tunnel du Grand Océan où je serai présent avec des plongeurs et où on pourra répondre à vos questions sur nos poissons, sur l'aquarium et les sujets qui vous intéresseront. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !